Salut les cons ! Cette semaine, les gars, vous avez vu, Norman a fait de la garde à vue parce qu'il est accusé de viol et corruption de mineurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai été dégoûté parce qu'il n'y a pas la place dans ce game pour deux humoristes pédophiles. Attention, les gars ! D'après les témoignages, ils demandaient entre autres à des mineurs de se filmer à poil. En gros, Norman a fait des vidéos. C'est délicat pour moi d'en parler parce que c'est un confrère. On traîne dans les mêmes endroits. Les comédie-clubs, pas les écoles. Sinon, j'aurais dit concurrent. Mais je suis obligé d'en parler parce qu'aucun humoriste ne va le faire pour protéger leur carrière. Autrement dit, vous avez de la chance que je n'ai pas de carrière. Parce qu'on va se régaler, les gars. Je n'ai rien à perdre. Personne ne me fait jouer à Paris. Parce que dans le milieu, on n'aime pas les blagues pédophiles. On préfère les blagues sur les chats racontées par un pédophile. Présumé, présumé, c'est important. Parce qu'il a démenti, il a tout démenti. Il a dit faux ! Pour ceux qui ont la ref. Et le mieux, c'est que son dernier spectacle, il s'appelait spectacle de la maturité. À la rigueur, spectacle de la minorité, si tu veux. Mais s'il est condamné, il risque très gros. Un prochain spectacle interdit au moins de 16 ans. Il fait du trash maintenant, Norman ? Non, c'est parce que s'il y a des mineurs, c'est lui qui ne peut pas y aller. Déjà qu'à cause du bracelet électronique, il va devoir jouer comme race. Mais si en plus, il doit rester à plus de 50 mètres des gamins, c'est un géomètre qui va devoir faire sa mise en scène. Ça devient compliqué. Et ce n'est pas le seul YouTuber qui est accusé de viol en ce moment. Il y a aussi un mec qui s'appelle Léo Grasset. C'est un gars qui fait de la vulgarisation scientifique. Alors lui, sa défense, et c'est très sérieux, il a dit qu'il était sexsomniaque. En fait, c'est somnambule du sexe. En gros, il commet des crimes pendant son sommeil. Ce n'est pas la meilleure excuse. Ce n'est pas la meilleure excuse. Fils de pute, pardon, je me suis assoupi. Putain, comme tu es moche, toi. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est moi. Merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir de jouer devant vous, les amis.